Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours sur l'intelligence artificielle destiné aux élèves au Maroc. Aujourd'hui, nous allons explorer les bases de cette technologie fascinante et son évolution. Avant l'avènement de l'intelligence artificielle, certaines technologies avaient déjà transformé notre quotidien. La première calculatrice, apparue en 1645 en Occident, permettait d'effectuer des additions et des soustractions. En 1967, la calculatrice électronique moderne a vu le jour, capable de calculer plus rapidement et avec plus de précision que l'humain. Aujourd'hui, ces calculatrices sont omniprésentes. Le téléphone portable a également connu une évolution significative depuis son introduction en 1973. À l'origine coûteux et encombrant, il est devenu un outil accessible à presque tout le monde en l'espace de deux générations. Aujourd'hui, il est difficile d'imaginer notre quotidien sans ce dispositif. L'intelligence artificielle, ou IA, peut être définie comme un logiciel capable d'apprendre à partir de données et de prendre des décisions, un peu comme un humain. Par exemple, un enfant apprenant les théorèmes de Thalès et de Pythagore utilise ces connaissances pour résoudre des problèmes. De même, l'IA utilise les données pour prendre des décisions et effectuer des tâches de manière optimale. L'un des avantages de l'intelligence artificielle est qu'elle peut libérer du temps, en optimisant certaines tâches, à condition de savoir comment l'utiliser efficacement. Par exemple, des outils comme ChatGPT peuvent aider à rédiger des lettres, résoudre des problèmes mathématiques ou même trouver des différences dans des images. Il est important de parler de la peur de l'intelligence artificielle, ou IAphobie. Cette crainte est souvent alimentée par des alertes sur les risques potentiels de l'IA, comme ceux évoqués par Elon Musk. Cependant, il est crucial de relativiser ces risques. Inversement, il existe aussi une IAphilie, où certaines personnes développent une affection ou un lien avec une IA, ce qui peut avoir des conséquences psychologiques positives et négatives. En explorant le futur de l'IA, nous parlerons des interfaces cerveau-machine, ou ICM, et de leur potentiel. Les smartphones actuels peuvent déjà être vus comme des ICM externes. À l'avenir, des implants neuronaux pourraient permettre une interaction directe et fluide entre notre cerveau et les machines, bien que cela soulève des questions éthiques, légales et techniques importantes. L'IA offre également des possibilités pour les animaux. Par exemple, des colliers connectés pour animaux de compagnie pourraient surveiller leur comportement et leur santé. Des dispositifs pour les grands singes pourraient permettre une communication efficace entre les humains et ces animaux, ouvrant la voie à des avancées significatives dans la compréhension inter-espèces. Il est essentiel de se familiariser avec ces technologies dès maintenant. Considérer l'IA comme une compétence à acquérir. L'action et la pratique sont clés pour tirer parti des opportunités offertes par l'IA. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sous la vidéo ou à me contacter directement. Prenez soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci de votre attention. Abonnez-vous pour plus de contenu sur l'IA. ... ... ...